En fait, cette équipe olympienne est à bout de souffle. Les dirigeants se sont plantés sur le recrutement. Aujourd'hui, ils sont dans une impasse. Le capitaine, étonnamment calme, voit le secours de son entraîneur. C'est facile de dire, on change d'entraîneur et on verra ce qui se passe. C'est facile comme solution, mais je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Je pense qu'on a tous notre part de responsabilité. La démission de Garcia, certains supporters la réclament. Pour l'heure, l'entraîneur olympien fait front, mais reconnaît pour la première fois une part de responsabilité. Moi, je suis autant responsable que la saison dernière. Je suis de guide, c'est moi qui mène les troupes. Je fais tout pour qu'on gagne des matchs. On fait tout pour gagner le prochain. Est-ce que vous vous sentez menacé en cas de mauvais résultat à Angers ? Ce n'est pas important ça. Non, ce n'est pas important. Je fais mon travail de mon mieux, comme la saison dernière. Et comme partout où je suis passé. Reste la décision du club. Jacques-Henri Hérault est invisible et silencieux depuis une semaine. La plupart des journalistes n'imaginent pas le président se séparer de son entraîneur. C'est tout sauf dans l'ADN de Jacques-Henri Hérault. Ce n'est pas du tout dans sa logique. Je suis persuadé qu'il est sur du long terme, qu'il va courber les chines, qu'il sera patient et qu'on est loin d'avoir atteint le niveau de la limite rouge de Jacques-Henri Hérault. Une limite qui serait dépassée en cas de défaite à Angers. Rudy Garcia aurait alors utilisé tous ces jokers. Sous-titrage Société Radio-Canada